Vous avez suivi les déboires du gouvernement, les résultats sportifs ou les people croustillants, mais voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour. Lundi, une nouvelle étude a été dévoilée au Congrès européen de pneumologie à Munich. Des chercheurs ont suivi pendant 10 ans près de 2500 bébés. Parmi eux, certains ont dormi régulièrement à côté de leur animal de compagnie, et cela a réduit de 79% leur risque de développer de l'asthme en grandissant. Pour une fois, les chercheurs ne sont pas bêtes et vous conseillent donc de dormir à poil. Mardi, un rapport confidentiel auquel la presse a eu accès, très confidentiel donc, préconise de baisser le taux d'alcool autorisé aux jeunes conducteurs à 0,2 g par litre de sang, au lieu de 0,5 en vigueur aujourd'hui. Les jeunes ne boiront donc quasiment plus jamais, mais là, ils risquent d'aboyer. Mercredi, dans son émission en direct, Cyril Hanouna a annoncé l'arrivée de Nabila, star de la télé-réalité, en tant que chroniqueuse en touche pas mon poste sur D8. La jeune femme a probablement dû convaincre avec son bonnet D8. Jeudi, hier, nous apprenions qu'un détenu en Belgique a refusé de quitter sa prison pour se présenter à la barre, car c'était le jour des frites. Son avocat l'a donc représenté au tribunal, et le détenu a pu de nouveau retrouver la patate. Vendredi, aujourd'hui, on a pu voir Yannick Noah sermonner son fils et Joachim. En effet, le père demande au fils de revenir dans l'équipe de France de basketball, équipe qui s'est qualifiée il y a quelques jours en demi-finale de la Coupe du Monde. Espérons donc que Joachim reprenne rapidement le maillot bleu, avant de se faire prendre quelques bleus. On se retrouve vendredi prochain à la même heure pour faire un nouveau point sur l'actu, En attendant, coupez la télé, lisez les journaux, suivez Yvasson Studio. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501